Bonjour ! Encore une fois ici, on est sur le tour sur la playlist fixe, spéciale Star Wars slash McFarlane avec quelques surprises. Tout d'abord, on a reçu les nouvelles Black Series de la série The Acolite, il était temps. Ça a fait que depuis le 4 juin qu'on se tape la série et qu'on l'avait finie en juillet, et deux mois plus tard, on commence seulement à voir le bout de son nez des Black Series et pas encore les Vintage. La série 2, saison 2 est annulée, donc c'est plus vraiment une série qui va servir pas à grand chose. Mais, moi je suis content de l'acquérir. Tout d'abord, il y a 6 figurines. Vous avez tout d'abord dans The Acolite, du coup, la May, et c'est dans les nouveaux packagings. Donc en fait, au mieux d'avoir, comme on vous rappelle, ce côté coupé, ils sont venus entre la première boîte et la deuxième boîte, mélangeant les deux, ce qui est parfait. Puisque maintenant, quand vous les alignez, c'est bien carré et c'est pas en biais comme ça. Ils auraient dû faire ça depuis le début, mais c'est pas grave. En tout cas, on est en soi ici, donc sur May, en version assassin, donc début de la série. Franchement, bien parfait. Vêtements en tissu, avec ses différents petits couteaux que vous allez sûrement perdre si vous déballez. Encore une fois, la vraie, c'est chouette, puisque là, vous l'avez vraiment en tout l'assassin, et ça permet d'avoir vraiment une belle, belle figurine. Très classique, même si, ben, il faut vraiment aimer la série pour acheter ses figurines. Ensuite, vous avez la padawan de notre cher ami, donc l'actrice en plus qui joue dans le dernier Wolverine et Deadpool. Encore une fois, avec du mix média, la cape est en tissu, vêtements du coup en vinyle, et vous avez son sabre laser vert classique avec son visage. Pas mal, il est presque accurate. C'est pas parfait, mais on voit qu'ils sont pas foulés, puisque c'est, ben, c'est un acolyte. Mais elle fait également partie de la fresque, qui est vraiment chouette. Ensuite, vous avez la star de la série, mais en même temps qu'il est pas, Trinity, qui se fait appeler Jedi Master Indar. Très très belle, par contre, la SQL est bon, elle est bien vieille dessus. C'est pas une fille de Matrix, mais c'est pas l'horreur. Et vous avez, encore une fois, vêtements en tissu, tout son capot blanc et son sabre laser. Chaque fois, les manches sont bien correspondantes à la série. Ils ont pas juste dit, ouais, c'est bon, c'est comme n'importe quel sable. Ça, c'est super cool. La fresque sur le côté et le bout des dessins derrière. Est-ce que, derrière, ils l'ont mis en français ? Oui, donc, vous avez anglais, français, espagnol, italian, et républican. Je sais pas ce que c'est. Dernière langue, je sais rien. Mais vraiment, super cool. Ensuite, vous avez sa soeur jumelle, Ocha, qui est la première de la figurine. Ce qui est bien, vous avez super complète, puisque là, vous avez full, on va dire, contrebandière, mécano, avec son fameux robot, avec sa sacoche, avec son fly, et avec ses petits outils. Donc, franchement, elle fait qu'une fois le café. Le S.K.L. est très similaire à l'autre, puisque c'est des soeurs jumelles. Félicitations. Et, franchement, elle est géniale. Ensuite, vous avez le Padawan, slash Jedi, slash... Ah non, c'est quand même un jeu de Jedi. Ord Fandar. 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 Le... Un des premiers qu'on voit avec vous dans l'abdo, après un Anakin Skywalker. Faut pas se mentir, le mec était bien foutu. Vêtements, encore une fois, en tissu, avec une vinyle pour le costume complet. Sabre laser jaune, bien respecté. Très belle figurine. Le S.K.L. par contre, est parfait. Il est vraiment très, très beau. Et, perso, génial. Trop peu exploité, même si c'était un trou de balle. C'était un beau trou de balle, j'en ai bien. Et, le dernier, parlons-là des meilleurs. L'Ingenier Meister, Sol. Le Qui-Gonjin asiatique qu'on a pu trouver dans la série télé. Le visage est génial. Sabre laser bleu. Vêtements, encore une fois. Ils ont vraiment chuté les figurines. Il y a juste le S.K.L. de la Padawan qui n'est pas terrible. Mais, la figue est vraiment géniale. Mon regret, et j'espère qu'ils vont quand même continuer, c'est au moins faire l'acolyte. Enfin, le... Le... Kimir, voilà. Le méchant. Ça, en V1, en V2, faire le personnage qu'on voit, Dark Plegis, voir le personnage aussi de... Ils ont annoncé la chauve en verte. Je ne sais pas quel son nom avec son fouet mauve. Et, voilà. Je pense qu'il faut au moins ça. Ouvrir un battle pack où on a un maître sol en V2 à la fin de la série. Et, pareil, où est le Wookie ? Il y a Wookie Jedi. Ça fait genre 1000 ans qu'on attend ça dans Star Wars. Il la sort de la série et il n'est pas en figurine d'Ewan. Franchement. Mais, ce qui est bien, c'est qu'avec les figurines que vous avez là, vous savez faire votre fresque, que vous pouvez voir là, qui est vraiment génial. Donc, d'un coup, on a la fresque complète. C'est cool. J'espère qu'ils feront une série 2 pour au moins clôturer les figurines parce que même s'il n'y a pas de fans, il ne faut pas qu'exclu, tant pis. Pas trop cher, mais exclu. Ils ne produisent pas trop. Je suis prêt à payer 10% plus cher parce que je serais bien que sortir le Wookie et tout par rapport à un Darth Vader ou un Stand Trooper, ça partira moins bien. Mais il faut penser aux fans et aux complétistes. Ça, c'est cool. Et, ouais, je ne suis pas d'accord qu'ils vendent ça plus cher, mais je me mets à base à ce gros. Autant produire 10 000 Stand Trooper, il peut le vendre 30 euros. Produire, je ne sais pas moi, 500 Wookie, peut-être qu'il faut les vendre 39,90. En tout cas, c'est ma demande en tant que fan. Ensuite, on revient dans les packs de 3 qu'on avait reçus, qui étaient géniales. C'était le pack full droïde de la série Mandalorian où vous aviez R5-D4, vous avez des pit droïdes et également BDA. Mais ce n'est pas BDA, c'est BD. C'est BD72. Comme ça, vous le saurez. On ne mourra pas con. Et les deux, ils s'appellent pit droïde et R5-D4. Magnifique. Des 3 droïdes qui apparaissent, enfin 4, qui apparaissent dans la saison de Book of Boba mais les épisodes de Mandalorian. R5-D4 qui ira avec lui. Les deux pit droïdes qui péricolent et BD qui est une référence du coup à la caractéristice mais qu'on n'a toujours pas eu en Toys, dommage, mais on a eu en Asbro. Plein d'outils et les jetpacks de coup de R5-D4. Un pack vraiment cool, à 69,90 que j'adore, j'adore le pack parce qu'on peut en acheter quelques-uns, faire des custom et faire beau diorama avec des droïdes. Voilà. Ensuite, Nostalgie, 25 ans. Et oui, il y a 25 ans, nous avons découvert l'épisode 1 et ce pack, alors c'est dommage que je ne l'ai pas apporté de main, je vous le montrerai dans une expo Star Wars. Moi, j'ai le pack original qui est sorti en boîte verte où vous aviez le premier stamp. Le stamp était plus clair de mémoire mais ça, c'est référence au tout premier preview. C'est le premier film qui est sorti de l'épisode 1 à l'époque pour le film, en prototype. Et vous avez donc le battle droïde en l'échelle Black Series avec son stamp, avec son sac à dos, 25 ans et le petit seul 3 soucis pour le mettre. Et ça, pépite. C'est con, ce n'est pas une figurine de fou malade mais moi, elle me tape dans l'œil. C'est une exclu et moi, quand je l'ai vue, c'est un de mes coups de cœur parce que ça me rappelle ma jeunesse. C'était 25 ans. J'étais petit. Et j'ai vraiment mon père en acheté quelque chose. Il en acheté pour la boîte et il a déballé. Et je vous jure, Day One, j'ai à cliquer sur les boutons. J'ai fait sauter les missiles. Ils sont partis dans une plaine de la vieille maison. On ne les a jamais retrouvés. Donc, il a racheté une troisième fois pour l'avoir comblé. Et moi, j'ai pu jouer avec celui qui n'avait plus de missiles. Et j'étais mal à l'époque. Lignal. Passons du coup de Star Wars à autre chose. Un petit, petit nostalgie. Chez Funko, ils ont sorti un pop de Street Sharks. Est-ce que vous imaginez un petit peu ? Ils ont sorti Streaks dans Street Sharks. C'est énorme. Super cool. Ils vont refaire les jouets. Je suis au courant. Je suis en train de chasser après. Mais là, vous avez une Funko pop des Street Sharks. Je trouve ça vraiment cool parce que Funko arrive des fois à avoir des petites unités géniales. Des idées qui tuent. Et bien là, faire cela, c'est extraordinaire. Je vais l'avoir au magasin. Je vais le partager parce que j'étais super fait de l'avoir dans ma collection. En ce temps, McFarlane, je vais continuer à clôturer sur de l'animéthide parce que j'ai encore toute une pannelle de McFarlane à vous montrer mais je vais les garder pour hors animéthide. Ici, vous avez la série 3 de mémoire qui font un bill figure pour le lock-up. Un personnage jamais sorti auparavant en figurine. Et le premier, c'est le Joker qui est extraordinaire en version vraiment The Joker Gangster avec toutes des mains différentes pour lui et les bras du lock-up. Et le Joker est génial. Très souriante, gangster, mais pas, on dirait plus de la paire qui se balade dans les rues. C'est plus proche pour un combat avec Batman mais plus pour le côté théâtral qui est vraiment très beau. La boîte, elle est sublime, encore une fois. Ça, il n'y a pas à dire. Ensuite, vous avez le fameux homme mystère qui est plus sorti depuis très très longtemps. Par contre, ça, c'est une réédition. Je l'ai déjà eu en version DC Collectible. C'est le même skull, le même scan et tout. C'est le même moule. Donc, ils ne sont pas trop fichés. Vraiment, c'est la même figurine, les mêmes accessoires. Tout. Donc, McFarlane n'est pas con. Il sait reprendre des moules. Ça lui coûte moins cher. Il n'est pas con. Ensuite, vous avez The Batman. Enfin, mais ceci, quand il est en version dans le truc de Nygma, justement, au moment où il met son masque et il va dans une réalité à parallèle, enfin, dans une réalité virtuelle. Et bien là, vous l'avez. Le Batman, du coup, avec sa cagoule fermée et vous avez les yeux rouges. Enfin, de mémoire, c'est ça. Mais moi, il va dans une réalité virtuelle. C'est comme ça qu'il est à ce moment-là. Ou c'est la version robot, mais de mémoire, c'est ça. C'est ce que je me souviens. J'ai vu Animated de la fois, mais il y a tellement d'épisodes. Il n'y a vraiment pas de soin de tout. Mais il est très, très beau et il y a eu un beau Stealthiering dessus qui est assez marrant pour faire ce côté un peu animé-t-il. Moi, j'aime bien. Ensuite, on n'a reçu pas un, mais deux Jim Gordon parce qu'en fait, dedans, il y a aussi la son variante qui sont un peu des Chase comme les Funko. Vous avez le Jim Gordon normal. Vous l'avez ici, donc super classe. C'est le Jim Gordon que je préfère. C'est ma figure, je trouve, le parlophone, les épaules de lock-up, les différentes mains et vous avez une version variante ici avec un costume différent. C'est le même personnage mais c'est la version qu'ils appellent ça Platinum où vous avez une costume un peu plus rétro ou un peu plus pastel qui est chouette mais les gens préfèrent celle-là forcément. Donc voilà. Pour la prochaine blaguez-vue encore après, ce sera forcément plein de McFurland, plein de McFurland, du NECA et beaucoup d'autres choses. Je prendrai plus de temps à le faire au Toys Legacy Museum parce que j'aurai un studio là-bas pour faire mes reviews. Donc vous n'aurez pas à chaque fois, vous ne serez pas mal à dire de magasin, de mon salon, de mes pièces, etc. Mais c'est cool mais j'aurai plus d'autant pour le faire. Ça fera plaisir. Donc voilà. Merci à vous tous. Une grosse partie de ces produits sont disponibles en magasin et sur les sites en ligne. Donc n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé, on a un site et je remercie mille fois ma clientèle Figurine qui me soutient après mon initiative de faire vraiment ces figurines et ces reviews pour que les gens voient ce que c'est de jouer au-delà des grosses statues, des grosses primes, etc. Et puis j'adore le faire. C'est mon premier amour et j'adore le partager et je le ferai jusqu'à la fin. Donc voilà. Merci à vous tous. Je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.